Aujourd'hui, je vais tester les pires life hacks que j'ai pu trouver sur TikTok. Un life hack, c'est quelque chose qui est supposé te simplifier la vie. Alors pour cette vidéo, je suis accompagné de Laurie et on commence tout de suite avec le premier life hack. Il s'agit de la fameuse technique du dentifrice pour réparer l'écran de son téléphone ou de son iPad. Alors tu mets du dentifrice sur l'écran et par la suite tu essuies et... BOOM! Il n'y a littéralement plus aucune craque. Alors j'ai ici mon ancien téléphone qui est tout brisé. Regardez, il est tout craqué. Et j'ai ici du dentifrice. Alors on va essayer tout de suite pour voir si ça fonctionne réellement. Alors on va mettre du dentifrice tout de suite. Alors pour vrai, je doute que ça va fonctionner. Je pense qu'il y en a assez. Alors maintenant, on va prendre du petit papier et on va essuyer. Alors attention, c'est le moment de vérité. Ah non, c'est vrai, il faut étendre non, on peut étendre avec le doigt. Alors maintenant, ça va être l'heure d'essuyer et de voir si mon téléphone va être réparé. Moment de vérité. Ok, allez. Oh! Ah non. Je pense que ce life hack est complètement faux. Alors pour vrai, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc c'est complètement faux. Bon, le deuxième life hack que j'ai trouvé sur TikTok, je pense que c'est de faire un cercle parfait. Alors, oh, en prenant une feuille ou en prenant une trombone, tu peux faire un cercle parfait. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors la première technique, c'est de tourner la feuille tout en laissant la pointe du crayon sur la feuille. On va essayer ça tout de suite. Je pense que ce n'est pas très, très concluant. Alors maintenant, Laurie va essayer de faire un cercle. Alors, tu dois utiliser la même technique que le TikTok. Allez, voyons voir si tu es capable de faire un plus beau cercle que le mien. Ouais. Ah, t'as plus. Non, ça ne fait rien. Le crayon, il ne bouge pas. C'est tellement laid. Oh my God. Oh, attends. Tu l'as un peu là. Oh oui. Laurie est très concentrée. Allez, vas-y. Oh! Ok. Alors, voici les deux cercles. Donc ça, c'est lui à Laurie et ça, c'est lui à Willy Bed. Bon, ben, je pense que Laurie a gagné. Mais pour vrai, ce life hack ne marche pas du tout. D'accord? Alors maintenant, on va penser à la deuxième technique pour faire un cercle parfait qui est d'utiliser un trombone. Alors, j'ai un trombone juste ici avec moi. Ok. Voilà, je mets le crayon juste ici. Et là. Oh oui. Oh. Ok. Ok, bon, ignore ici la petite ligne. Alors, pour vrai, wow. C'est parfait. Ça fonctionne vraiment. Ok, maintenant, Laurie va essayer. Allez, on va voir si tu vas être capable de faire un aussi beau cercle que le mien. Oh. Oh. Allez. Oh. Wow. Alors, voici le cercle à Laurie et voici mon cercle. Bon, alors, je pense qu'encore une fois, Laurie gagne ce défi. Alors, la technique du trombone fonctionne. Alors, il s'agit d'un avion. Et oh my god. Attends, mais c'est une catapulte pour avion en papier. Attends, mais c'est trop stylé. Et là, il montre comment faire. Oh my god. Attends, mais il faut trop que j'essaie. Bref, on va faire ça tout de suite. Ok, alors, je dois prendre un carton. Comme ça. Alors, pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. Alors, j'ai fini l'avion. J'en ai fait une en carton et une en papier. Et maintenant, on va passer à l'étape de faire la catapulte. Je dois plier la feuille en deux. Comme ça. Et là, maintenant, je dois couper. Comme ça. Je suis stressé. Je sais pas que c'est comme ça. Oui, comme ça. Hop. Ok. Et là, maintenant, je dois mettre un élastique. Je dois le mettre ici. Comme ça. Ok. Alors, je vais mettre l'élastique comme ça. Et normalement, si j'ouvre ça comme ça. Oh. Ok. Bref. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais on va aller dehors tout de suite pour essayer la catapulte. Alors, on va essayer tout de suite avec la première avion. Faut juste que j'installe la catapulte. Ok. Alors, ici, j'ai l'avion. Je vais la mettre tout de suite. Comme ça. C'est le moment de vérité. 3, 2, 1. Attendez, on va réessayer. On réessaye une deuxième fois. 3, 2, 1. Je suis vraiment déçu. Maintenant, je vais essayer avec l'avion en papier. 3, 2, 1. C'est tellement nul. Pour le prochain Life Hacks, il s'agit de faire des lunettes avec des couteaux en plastique. Pardon. Si jamais tu n'as pas de lunettes, tu peux toujours prendre des couteaux en plastique. Alors, on va essayer ça tout de suite. J'ai ici un briquet. Ok. Alors, je dois faire chauffer ici. Voilà. Et maintenant, normalement... Ok. Oui, ok, comme ça. Comme ça. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à les fixer ensemble. Donc, comme ça. Et voilà les lunettes. Oh, c'est... Les lunettes sont beaucoup trop petites. Laurie va essayer. Est-ce qu'il fonctionne ? Oh ! Trop stylé ! Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que Laurie est une BG avec ses lunettes ? Pour le coup, on peut dire que ce Life Hacks fonctionne. Pour ce Life Hacks, je pense que c'est pour enlever la glace sur la fenêtre de ta voiture. Alors, tu dois utiliser un sac rempli d'eau chaude. Alors, voici ma voiture. Il y a de la neige et de la glace sur la vitre. Donc, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir tester ce Life Hacks tout de suite. Alors, j'ai ici un sac rempli d'eau chaude. Et on va aller essayer ça tout de suite à l'extérieur sur ma voiture. On va essayer ça tout de suite. Oh ! Oh, wow ! Oh, c'est tellement satisfaisant. Je pense que je vais utiliser cette technique tout l'hiver. Oh, wow ! Oh, regardez, c'est tellement satisfaisant. OK ! Ma vitre est tout déneigée. Alors, ce Life Hacks fonctionne pour de vrai. Puisque maintenant, ma vitre n'a plus de neige, on peut maintenant passer au prochain Life Hacks. Alors, pour ce Life Hacks, je dois prendre un repas McDo. OK ! Donc, dans le fond, c'est pour simplifier. Lorsque tu es en voiture, pour manger. Donc, tu peux boire et manger tes frites et manger tes nuggets ou peu importe en même temps. OK ! Alors, on va essayer ça tout de suite. Bon, alors, j'ai ici le McDo. Alors, si je reproduis le Life Hacks, je dois mettre les frites ici. Oh ! OK, parfait. Et normalement, je mets la paille comme ça. Alors, je dois rentrer ici la paille. Euh... OK, comme ça ! Oh, oui ! Oh, ça fonctionne ! Je peux manger mes frites et mes nuggets. Et je peux boire aussi. Oh, wow ! Mais tout fonctionne ! Pour vrai, j'approuve ce Life Hacks. Alors, maintenant, on passe à un Life Hack pour couper des oignons. Alors, tu dois mouiller un papier essuie-tout. Et en fait, tu le mets à côté de toi pendant que tu coupes des oignons. Et je suppose que ça t'empêche de pleurer des yeux. Parce que, comme vous le savez, lorsque tu coupes des oignons, ça te fait pleurer des yeux. On va essayer ça tout de suite. Je vais mouiller, voilà, comme ça. OK. Alors, j'ai ici un oignon. Et donc, avant d'essayer ce Life Hacks, on va essayer, sans le petit papier mouillé, de couper un oignon. Alors, normalement, je devrais commencer à pleurer des yeux. Ah oui, je le sens. Alors, on peut voir que je pleure des yeux. Et maintenant, on va essayer avec le petit papier mouillé. Alors, normalement, si tu le mets juste ici, tu devrais être en mesure de couper des oignons sans pleurer des yeux. Alors, c'est ce que le Life Hack TikTok me dit. Je suis très, très nul pour couper des oignons. Ah ah, c'est littéralement un gâchis. Alors, pour l'instant, je pense que ça marche parce que je ne pleure plus des yeux. Je n'ai pas du tout envie de pleurer des yeux. Wow! Pour le prochain Life Hack, je dois prendre une pièce de monnaie et la mettre dans deux bananes. Par la suite, ça fait un chargeur. Supposément que ça peut charger mon téléphone. Bon, alors ici, j'ai deux bananes et on va essayer ça tout de suite. OK. Je vais faire deux trous. Voilà. Et maintenant, comme ça. Maintenant, c'est le moment de vérité. Je vais brancher le chargeur dans la banane. OK. Alors, j'ai mon téléphone juste ici et on va voir s'il va charger. Voyons voir. Oh. Non. Ça ne fonctionne pas du tout. Mon téléphone ne charge pas. C'est complètement faux. Alors, j'ai trouvé sur TikTok un Life Hack pour faire un ballon. Donc, si jamais vous n'avez pas de ballon, voici comment faire. Tu prends une feuille et là, tu la plies comme ça. Bref, tu dois la plier de plusieurs façons. Et à la fin, ça donne un ballon que tu dois souffler à l'intérieur pour le gonfler. On va essayer de voir si ça marche pour de vrai. Alors, ici, j'ai une feuille et je vais reproduire le TikTok. Alors, maintenant, je dois le plier comme ça. Je ne comprends pas trop. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça. OK. Voilà. C'est compliqué, par contre. Je vous dis que ce n'est pas facile de faire un ballon en papier. Et là, normalement, si je souffle ici. Oh. Oh, mon Dieu. Oh. Oh, oui. Wow. OK, ça a marché. Oui, ça fait vraiment un genre de ballon. Oh. Bon, c'est... Je ne sais pas. C'est... Oups. Pour vrai, j'approuve quand même ce ballon. C'est vraiment cool. Alors, le prochain life hack, c'est d'utiliser de la slime pour nettoyer sa voiture. Nettoyer des trucs qui sont sales. Alors, ici, j'ai de la slime. Oh. En plus, c'est de la slime qui est parfumée. Oh. Oh, my God. Ça sent très, très fort. OK. Donc, je vais laisser ça tout de suite dans ma voiture. Je suis dans ma voiture et j'ai la slime juste ici. Et regardez. Alors, c'est vraiment dégueu. Il y a aussi de la saleté juste ici. Bon, je vais faire un petit ménage. Alors, oh, my God. La slime est complètement dégoûtante. OK. On va voir si ça marche pour vrai. Voyons voir. Oh, oui. Oh, my God. Oh, ça... Attends, mais ça fonctionne. Ah, c'est complètement dégoûtant. Ah, regardez. C'est tout sale. Je vais prendre d'autres slimes, en fait. Pour continuer à nettoyer. Alors, je confirme. Utiliser de la slime pour nettoyer sa voiture fonctionne. Alors, pour celui-ci, je pense qu'il s'agit de faire une coque de téléphone avec un ballon. Alors, regardez. Et là, tu peux le charger. Donc, il y a le petit trou pour charger. Je vais essayer ça tout de suite. Alors, j'ai ici le téléphone à l'hori. Et on va donc lui faire une toute nouvelle coque avec un ballon. OK. Bon. Alors, là, normalement, je dois mettre le téléphone comme ça. Et là... Oups. Allez. 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 Allez, allez. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui. Allez. Oh, oui. Maintenant, c'est vrai. Je dois couper juste ici. Hop. Alors, voici ta nouvelle coque. Littéralement, ça cache presque tout l'écran. Et en fait, le désavantage, c'est que je ne peux pas prendre de photos. Je vais prendre une photo de l'hori. Voici à l'écran la photo. C'est magnifique. Voilà ton téléphone avec ta toute nouvelle coque. Est-ce que tu es contente ? Oui. Est-ce que tu vas le garder comme ça ou oui ? Non. Non. Je parie que ça vous est tous déjà arrivé, au moins une fois dans votre vie, de vous ennuyer un coup. Si vous ne vous n'êtes jamais ennuyé en cours, c'est que c'est complètement faux. Eh bien, sachez que j'ai trouvé un TikTok qui montre quoi faire lorsque vous vous ennuyez. Alors, c'est avec ton crayon. Tu dois le prendre comme ça. Et là, d'accord. Je ne comprends pas trop. Ok. Ok. Oh my god. Ok, c'est trop stylé. Oh wow. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent comment faire ce truc, ce trick, littéralement. Mais bon, je vais essayer tout de suite avec un crayon. Ok. Alors, premièrement, je dois prendre un crayon comme ça. Et là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh wow. Ça, c'était beaucoup plus stylé que la vidéo. Ça fait littéralement dix minutes que je me pratique. Oh. Et regardez à quoi je suis arrivé. Je pense que ça prend de la pratique. Oh. Attends. Oh. 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 Oh oui. Je suis trop stylé. Je pense que vous avez compris. Donc, pour vrai, j'approuve ce life hack. Même si je suis incapable de le faire de façon stylée. Si vous êtes capable, ça peut vraiment être cool. Alors, pour le prochain life hack, il s'agit d'un boomerang en papier. Oh my god. Wow. Attends, mais c'est trop stylé. Mais moi aussi, je vais faire le boomerang en papier. Alors, j'ai besoin d'une feuille. Et là, je dois plier la feuille en quatre. D'accord. Voilà. Et là, je dois découper chaque petit bout. Alors, je ne sais pas en quoi est-ce que c'est un life hack. Mais bon, on va le faire quand même. Je suis extrêmement concentré. Alors, j'ai plié les trois petites feuilles. Alors, ça, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas si je fais ça correctement, mais comme ça, je ne comprends pas. Je suis en train de faire les petites touches finales. OK. Normalement, le boomerang est prêt. Je vais aller à l'extérieur pour l'essayer. C'est maintenant l'heure d'essayer si le boomerang fonctionne réellement. 3, 2, 1. Je pense que depuis le début, je le lançais de la mauvaise façon. Alors, je pense que c'est comme ça. Regardez. Oh, oui. Oui, oui, oui. Oh, my God. Wow. C'est que je ne le lançais pas de la bonne façon. Alors, pour le boomerang... Je pense que je vais donner une note de 5 sur 10. Parce que, bon, ça fonctionne plus ou moins. Bref, prochain life hack. Alors, maintenant, pour ce life hack, tu dois mettre du scotch sur la caméra de ton téléphone. Et tu dois dessiner dessus avec un crayon bleu. Et supposément que ça fait une genre de caméra UV qui permet de voir les saletés. Je ne sais vraiment pas si ça fonctionne, mais on va essayer ça tout de suite avec mon vieux téléphone. On doit mettre du scotch juste ici. Voilà, comme ça. Et par la suite, je dois remettre un autre morceau. Voilà. Et là, je dois encore mettre du feutre bleu sur la caméra. Je vais aller tester ça tout de suite dans les toilettes. Alors, je suis où mes toilettes. Et regardez. Alors, pour l'instant, tout semble correct. Mes toilettes sont très, très propres. Je ne sais vraiment pas si ça marche. Soit que mes toilettes sont très, très propres. Ou soit que ça ne marche pas. Je vais essayer de voir sur le riz. Oh mon Dieu, tu as plein de saleté. Non, c'est une blague. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2. Sinon, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace à tout le monde.